Bonjour, bienvenue sur BrigadeLoc.com. Troisième partie, normalement la dernière pour la restauration des fenêtres de la cabine de la locomotive. Le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est d'avoir une vitre entièrement montée, elle est finie, elle est mastiquée, c'est en train de sécher. Avec la deuxième, on va vous montrer le détail des opérations. Ici, on a une qui est démontée, qui va suivre. On va mettre le carreau à part. Voilà. Et on va devoir remplir tout ce logement avec du mastic pour pouvoir poser la vitre dessus, remettre un cordon de mastic par-dessus la vitre et refermer. Et après, grosse étape de nettoyage parce que c'est très salissant. Justement, le mastic, on va le préparer. C'est un mélange de blanc de melon, c'est un calcaire bourrier, d'huile de lin, tout simplement. Et ça donne un mélange qui est assez long à faire, un mélange pâteux, c'est tout simplement du mastic pour les vitriers. On aurait pu l'acheter tout fait. Là, ici, on fait le plaisir de le faire nous-mêmes. C'est assez long, ça va devenir assez épais. Et c'est ce qui va nous faire l'étanchéité et le maintien de la vitre entre les parties métalliques pour la solidité et l'étanchéité. C'est une protection aussi contre la corrosion puisque comme ça, l'eau ne va pas rentrer entre les deux. On y rajoutera quelques gouttes de cicatifs qui vont aider le mastic à durcir. Sinon, il y en a pour des semaines ou des mois à obtenir la dureté définitive. Là, on l'aura en seulement quelques jours. Voilà. Donc, on va préparer ça, il y en a pour un bout de temps. A tout à l'heure. Alors voilà, le mastic, le mélange est fini. Le mastic est prêt. C'est vraiment épais. C'est vraiment du mastic à vitre. Il est fait maison. Voilà. Très épais. On va l'étaler ça sur notre support. Et on pourra après y poser le carreau. Avec une petite spatule. C'est vraiment épais. Ça se mange pas, hein. C'est pas de la confiserie. Voilà. Le but de la manœuvre, c'est de remplir le logement. On évite d'en mettre le filetage. Ce sera mieux. Voilà. Maintenant, il va faire tout le tour. Et après, on va poser la vitre dessus. Le mastic va prendre la forme. Il pourra refermer. Voilà. Le mastic, il est allé. On va poser la vitre. Elle va prendre sa place toute seule. Dans le logement. Voilà. On va guider un petit peu. Voilà. Elle est dedans. Elle est posée. On sait que le mastic, par transparence, on sait que le mastic, il est partout. On va pouvoir appliquer une couche de mastic, par-dessus. Et on va refermer. Voilà. Le mastic est appliqué. On va pouvoir reposer la part close, par-dessus. Là, voici. Là, on a notre étanchéité qui est en place. On peut y remettre nos vis, nos fameuses vis spéciales. Voilà. On met tout ça en place. Quand on va serrer, le sandwich va presser le mastic. Il va être en place. Il va même en ressortir. Tout ce qui va ressortir en trop, on va l'enlever. Et on va l'absorber. On va l'éliminer avec la vraie technique du vitrail. Alors, on est toujours avec la technique du vitrail. On va l'enlever avec de la sueur. Pour l'instant, on serre gentiment. Et c'est même pas la peine de serrer très fort, puisque, de toute façon, le mastic fait le travail pour nous. On va serrer tout ça. On va quand même lisser un petit peu l'excédent. Des fois, il y a des manques par-ci, par-là. Voilà. Il y a certaines vis qui dépassent encore. Ça, malheureusement, on n'a pas pu le corriger. On a comparé avec les fenêtres à l'avant de la cabine. On a ces petits débordements aussi. C'est pas bien grave. Apparemment, elles sont toutes comme ça. C'est pas très joli. On laissera peut-être de fermer une autre fois. On enlève l'excédent. Avec la spatule, on peut glisser. Faire rentrer là où il en manque. On fait glisser dedans. On le fait rentrer. Là, pareil. On va faire tout le tour comme ça, des deux côtés. On n'a pas peur d'en mettre sur le carreau, d'en mettre partout. C'est pas grave. On va pouvoir tout enlever après. Ça sera propre. Alors voilà. Le mastic a été bien placé des deux côtés. Là, on est un peu partout. On va saupoudrer avec de la sueur. Bon là, c'est plus du copeau que de la sueur. Mais ça va y aller quand même. On va en mettre partout. Ça va éponger un petit peu le mastic. Et ça va pouvoir le durcir très rapidement en surface. Et on va pouvoir nettoyer tout l'excédent avec ça. Là, je le fais très rapidement pour pouvoir figer les deux côtés. On voit déjà qu'il y a un bourrelet qui s'est formé. C'est-à-dire que la vitre, étant donné qu'elle a du jeu dans son logement, elle a pu se déplacer et repousser le mastic. Et ça, on va faire en sorte que ça s'arrête. Voilà, on absorbe. Alors, c'est pas une absorption instantanée. C'est pas comme si on épongeait une fuite d'huile ou de l'eau ou quoi que ce soit. Mais ça aide quand même beaucoup. Alors ça, c'est une opération qui est quand même assez longue. Il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans. Mais c'est quand même long. Donc, on se retrouve quand c'est terminé. Voilà le moment de temps attendu. La fenêtre est complète, prête à poser. On est dans la machine et on va s'installer à la place prévue. Voilà. On appuie au supérieur. Les vis. On va faire un montage vite fait comme ça pour vous montrer comment ça va aller. On a un montage relativement simple. Il n'y a pas de particularité là-dessus. Voilà. On peut être assez content du fonctionnement de cette fenêtre. parce qu'elle franchit sans problème le point neutre. Ce qui n'est pas le cas des fenêtres avant qui elles bloquent et ne se ferment pas vraiment bien. Là, on peut être content de notre coup. On s'est vraiment fait plaisir. Alors, petit détail intéressant à l'utilisation des fenêtres. Vous vous en doutez, on ne peut pas laisser la fenêtre se balader comme ça pendant le trajet. Il y a tout simplement, c'est prévu sur le pivot, une vis. Là, c'est une vis. On n'a pas encore le système complet. Il faut qu'on mette un papillon dessus. Là, on peut bloquer la fenêtre dans la position qui nous intéresse pour doser la ventilation qu'on applique à la cabine. Puisqu'on a la même chose à l'avant, on peut vraiment doser le vent qui va se former pendant la circulation. Évidemment, on va devoir ajouter un petit levier pour faire le serrage. On a le même en haut et on a ce réglage de disponible. Pas trop mal foutu pour l'époque. Alors voilà, on a fini notre installation de fenêtre. On a fait qu'un côté pour l'instant, mais on a d'autres petits trucs à finir. Mais le principe de cette partie de la restauration, maintenant, vous l'avez vu. On a encore plein d'autres choses à voir sur cette locomotive. Donc, n'oubliez pas de revenir régulièrement sur BrigadeLoc.com pour suivre l'évolution de notre travail. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501